Que la grâce de Dieu soit avec vous, ici c'est votre bien-aimé Paul-Ariel Malimtoto, je suis serviteur de Dieu par sa grâce. Et aujourd'hui, je viens partager avec toi et t'aimer, indît-il, Jésus a la solution à tes problèmes. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu traverses dans la vie. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, Jésus-Christ est la solution à tout problème. Et je vais aller par une illustration d'un exode chapitre 17, en commençant au verset 1. La Bible dit, toute l'assemblée des enfants d'Israël partue du désert. C'est l'eau, les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Raphadaïm, où le peuple ne trouva plus de l'eau à boire. Alors le peuple cherchant querelle à Moïse, ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, murmurant contre Moïse. Il disait, pourquoi nous a-t-il fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif? Moi et mes enfants et mes troupeaux. Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferais-je de ce peuple? Encore épais, il me rapidera. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciers. Prends aussi d'attamer la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur les rochers de Rebbe. Tu frapperas les rochers et ils sortiront de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des affaires d'Israël. Il donna ce lien et le nom de Mara. Parce que les affaires d'Israël avaient contesté contre l'Éternel. En disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est pas? Bien-aimé, ici, là où je viens de faire la lecture, le peuple d'Israël venait d'être sauvé, venait d'être libéré de la captivité, venait d'être libéré de l'esclavagisme, venait d'être libéré par le sang de l'agneau qui a été immolé en Égypte, venait d'être libéré de la main de l'oppresseur. Mais bien-aimé dans le Seigneur, quand ils étaient dans la marche vers Égypte pour Cana, bien-aimé, ils ont rencontré des obstacles. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire tout d'abord que le salut que les affaires d'Israël avaient connus, cette délivrance de la main de l'oppresseur, c'est l'image du salut que nous recevons lorsque nous acceptons l'agneau de Dieu qui est Jésus-Christ. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie, nous sommes libérés de la main de l'oppresseur, nous sommes libérés de l'Égypte qui est l'image du monde, nous sommes libérés de la corruption, nous sommes libérés du système du monde. Mais dans la marche vers le ciel, parce que nous sommes dans la marche, nous sommes des pèlerins sur la terre, comme l'apôtre Pierre le dit, nous nous dirigeons vers la cité céleste, nous nous dirigeons vers la nouvelle Jérusalem. Dans cette marche, il y a beaucoup d'obstacles. Bien-aimé, aujourd'hui j'ai 22 ans dans le Seigneur, 22 ans depuis que je récite le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Bien-aimé, dans ce 22 ans, j'ai connu des problèmes, j'ai connu des tentations, j'ai connu des difficultés, j'ai connu des choses, j'ai connu même des oppressions, j'ai connu des attaques, j'ai vu le diable lui-même en chair et en oncle, attaquer ma vie, voulant me détruire, voulant m'éliminer. Mais si je me tiens debout, ce n'est pas la grâce, et c'est parce que j'ai connu aussi le secret. Les enfants d'Israël, quand ils étaient là, dans un problème, parce qu'ils avaient le problème de manque d'eau, ils étaient assoiffés, il n'y avait pas d'eau là où ils cambaient, et ils commençaient à murmurer, ils commençaient à dire à Moïse, pourquoi nous as-tu libérés ? Mais laisse-moi te dire, moi depuis que je récite Jésus, malgré beaucoup de choses que j'ai déjà connues, malgré beaucoup de mépris que j'ai déjà connues, malgré beaucoup de trahisons que j'ai déjà connues, je ne regretterai jamais d'avoir reçu Jésus dans ma vie. Je ne regretterai jamais d'avoir accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je ne regretterai jamais pourquoi je sers le Seigneur. Je ne regretterai jamais, parce que bien-aimé, je sais ce que Dieu a fait pour moi, quels que soient les obstacles que je rencontre de la vie. Il y a beaucoup de choses que Dieu a fait dans ma vie, et quand je me rappelle des choses que Dieu a fait dans ma vie, j'ai beaucoup, j'ai mille raisons, j'ai mille, mille raisons de dire au Seigneur merci pour ce que tu as fait. Malgré cet obstacle, je tiens, parce que je sais que ta fidélité, qui m'a sauvé hier, va me sauver encore face à ce problème. Les enfants d'Israël ont murmuré, ils se sont lamentés, et Dieu a indiqué à Moïse en disant, pour que ce peuple puisse être sauvé, puisse être délivré, puisse sortir de cette situation, il faut que tu puisses frapper les rochers. Prends ta verge et tu frapperas les rochers, et les rochers vont donner de l'eau au peuple d'Israël, vont leur donner ce dont ils ont besoin, vont leur donner la solution à leurs problèmes. Bien-aimés, le rocher, c'est-il lit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. La Bible dit que les rochers qui marchaient derrière les enfants d'Israël, les rochers que Moïse avait frappés, c'était Christ. C'était Christ dans le 7 testament. Bien-aimés, le Seigneur l'a frappé du rocher. Quand Dieu a dit à Moïse, tu frapperas les rochers, ces rochers-là, c'est l'image de Jésus. Et notre Seigneur Jésus-Christ a été frappé sur la croix de Golgotha. Quand il était sur le mot du calvaire, il a été frappé pour ta solution. Il a été frappé pour te donner ce dont tu as besoin. Il a été frappé pour te donner la solution. Bien-aimés, le Seigneur, la solution à ton problème, n'est pas dans le gouvernement. La solution à tes problèmes n'est pas dans ton intelligence, dans tes études, ou peut-être que tu conçues ton ongle, tu conçues quelqu'un qui est hautement positionné dans ta famille. Mais la solution à ton problème, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Et il a été frappé sur la croix juste pour te donner la solution. Si tu es malade, Jésus a été frappé pour ta guérison. Si tu es dans la pauvreté, Jésus a été frappé pour que tu sois riche. Parce que la Bible dit qu'il se fait pauvre pour nous rendre riche. Si tu es dans des soucis, Jésus-Christ a été agonisé sur la croix pour te donner la joie. Bien-aimés, le Seigneur, Jésus a la solution en tes problèmes. Quel que soit le problème, je ne sais pas si tu es dans quel problème, de quelle nature. Bien-aimés, la Bible dit que rien n'est impossible en Dieu. Rien n'est impossible. Peut-être que tu es en train de faire face à une situation qui semble être impossible de trouver la solution. Mais laisse-moi te dire, va au rocher. Si tu lis dans l'ombre chapitre 20, ici dans l'exode chapitre 17, Dieu avait dit à Moïse, frappez les rochers. Mais à l'exode chapitre 20, qu'est-ce que Dieu dira à Moïse? Parce que les affaires d'Israël avaient le problème similaire et à celui-ci, encore de la soif. Tous les affaires d'Israël, nombre chapitre 20, verset 1, toute l'assemblée des affaires d'Israël arrivait dans le désert d'Étine, le premier mois, et le peuple s'arrêta. À Kadesh, c'est là qu'est mouru Marie et qu'il fit enterrer. Il n'y avait pas d'eau pour l'assemblée d'Israël. Laissez-moi lire au verset 6. Moïse et Aro s'éloignaient de l'assemblée pour aller à la tente d'assignation. Ils tombèrent sur le visage et la gloire de l'Éternel leur apparaît. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aro. Vous parlerez à leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Et il fera sortir pour aider d'eau du rocher et tu abréveras l'assemblée et l'herbe étale. Dieu ici, dans l'Exode, Dieu avait dit à Moïse de frapper les rochers mais à l'ombre chapitre 20, Dieu dira à Moïse, parlez aux rochers. Bien aimé, la frappe des rochers, nous voyons Jésus-Christ qui a été frappé, qui a été humilié, qui a été crucifié sur la croix. Mais ici, Dieu dit ceci, parlez aux rochers. Jésus ne rentrera plus sur la croix. Il a déjà payé pour ta solution. Aujourd'hui, tout ce que tu dois faire, c'est parler aux rochers. Tu dois t'exprimer, tu dois parler aux rochers et lui dire ce dont tu as besoin. Bien aimé, la Bible dit, démanez et il vous sera donné. Bien aimé, dans le Seigneur Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, il vous sera donné. Quel que soit le problème, quelle que soit la requête, quel que soit ce dont tu as besoin, parle aux rochers, car les rochers ont la solution à tes problèmes. Quel que soit ce que tu traverses dans la vie, Jésus est la solution à tes problèmes. Peut-être tu es rejeté, Jésus-Christ est la solution. Peut-être tu es méprisé, Jésus est la solution. Peut-être tu es dans la pauvreté, Jésus est la solution. Jésus a été frappé pour que tu aies la solution. Et aujourd'hui, tout ce qu'il te demande, c'est parler aux rochers. Bien aimé, dans le Seigneur. Et pour parler aux rochers, il faut avoir la foi dans les rochers. Il faut avoir la foi que les rochers vont me donner la solution à mes problèmes. Parce que tu ne peux pas aller seulement et parler aux rochers, et croire et sans avoir la foi. Parce que bien aimé, tu diras, mais les rochers, qu'est-ce que les rochers ont les oreilles ? Et d'ailleurs, ça n'a pas des oreilles. Mais laisse-moi te dire, ces rochers-là, c'était l'image de Jésus. Il faut s'approcher de Dieu avec foi. Quel que soit ton problème, tu as besoin de l'argent, approche-toi du Seigneur. Parle-lui. Ne cherche pas à corrompre ta foi à la recherche de l'argent. Ne cherche pas à corrompre ton intégrité. à cause de l'argent, à cause des problèmes. Parle aux rochers. Exprime ce dont tu as besoin. Et il te donne...